salut à toutes et tous et bienvenue sur anglais formation sur cette nouvelle vidéo je vais vous montrer un petit astuce qui vous permet de flouter ou bien remplacer le visage sous une vidéo le logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui c'est filmora sous windows donc la manipulation est très simple vous relancez l'application donc quant à moi je viens de de la faire à partir du menu démarrer c'est ici j'attends le changement de mon application donc on vous voyez je suis en train d'utiliser la version 8 5 la dernière version c'est la version 9 donc c'est à peu près la même chose donc il n'y a pas grand chose ou bien grand changement donc par exemple ici la largeur d'écran que j'utilise c'est toujours 16 9 et mode avancé donc ainsi j'aurais je n'aurais pas l'assistant mais j'aurais l'interface de d'édition que je vais utiliser tout simplement donc c'est plus pratique et vous avez des choix étendus que vous pouvez utiliser pour éditer votre vidéo bien sûr donc ici je vais charger la séquence vidéo que je vais éditer donc pour cela soit que vous cliquez ici tout simplement sinon vous allez sur importer ici après importer des fichiers multimédia donc vous patientez quelques instants vous aurez cette fenêtre et après ici comme vous voyez sur le disque top ou bien le bureau j'ai ma vidéo ici je la sélectionne je clique sur ouvrir donc ainsi la vidéo va se charger sur la bibliothèque du logiciel comme vous voyez ici donc j'ai ma vidéo je peux faire un play donc c'est parfait pour la mettre sur le timeline ou bien la piste vidéo que je vais éditer tout simplement je vais faire un glisser déplacer je vais vérifier ma vidéo comme vous voyez c'est parfait et les opérationnel et pour appliquer le remplacement du visage ou bien le flouter tout simplement je vais sur la baguette magique ici outil puissant ou bien contrôle paix je clique là dessus j'aurai une fenêtre comme ça comme vous voyez j'ai ici face off je clique là dessus et après j'ai une panoplie de choix que je peux utiliser par exemple si vous voulez flouter tout simplement vous cliquez ici quand vous faites plaît le visage sera flouté mais comme vous voyez ici donc il n'est pas flouté pourquoi parce que on n'a pas couché appliqué fait sauf donc dès que je clique là dessus comme vous voyez le visage a été flouté si je clique sur paix sur la vidéo même si le visage bouge donc j'ai toujours l'effet flouté qui accompagne ou bien qui est qui est fait des mouvements les mêmes mouvements que le visage par exemple je vais choisir un remplaçant de visage par exemple par exemple je vais choisir celui là par exemple si je clique sur play c'est la même chose donc vous voyez soit le floutage soit le remplaçant de visage donc ça vous permet de cacher le visage donc c'est pour plus d'un d'intimité ou bien pour plus de discrétion au niveau des vidéos par exemple si vous voulez les poster soit sur les réseaux sociaux ou bien vous voulez pas être identifié donc c'est la manipulation la plus simple aussi cette manipulation ça existe sur youtube par exemple donc vous avez l'option aussi flouté qu'on va voir ultérieurement sur une autre vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner liker cette vidéo et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo à bientôt